Bonjour à tous, bienvenue dans la cinquième manche de ce championnat du monde de WTC. Le CR qui fait arrêt aujourd'hui au Slovaquia Ring, embarquons ensemble à bord de la Peugeot 308 de Matto-Omola, l'un des régionales de l'étape pour découvrir ce tracé. Et tout de suite, on rentre dans le premier virage. Particularité de ce circuit, c'est la largeur de la piste, très impressionnante. On peut se retrouver parfois à 4 de front. Ici, circuit plutôt plat, même s'il y a tout de même quelques petites buttes, dont celle-ci, où le freinage s'effectue en descente pour la deuxième courbe à droite. Premier secteur très rapide, je ne pense pas qu'on pense passer en dessous de la quatrième pour les pilotes dans ces courbes. Circuit qui fête ses 10 ans, d'ailleurs ouvert en 2008. Nous étions venus en 2016 pour la dernière fois. Le deuxième partiel de ce circuit est un peu plus technique. Il est enroulé à l'intérieur du premier secteur en lui-même, donc à l'intérieur de ses deux grandes courbes. Des virages à gauche et à droite qui s'enchaînent, 14 exactement. Des virages très techniques qui se passent pour la plupart en 3 ou en 4ème. Et vous l'entendez au bruit des pneus qui crissent sur ce tarmac neuf. Difficile de placer la voiture avec un train arrière plutôt baladeur. On réaccélère dans le deuxième partiel pour repartir vers la deuxième partie haute du circuit, la deuxième butte. Que voici avec un deuxième freinage en dévers. Celui-ci est moins prononcé que le précédent, mais cette épingle à gauche peut être une opportunité de dépassement. Sans doute le virage le plus lent du circuit. Un petit peu large d'ailleurs pour Mato Mola cette fois-ci. La remontée vers le troisième partiel et la descente vers les deux grandes courbes à droite. Ici on peut prendre l'aspiration de ses adversaires pour se placer pour le dernier virage qui peut comporter plusieurs trajectoires. On a pu le voir par le passé. Ici une entrée donc en troisième. Et très tôt sur l'accélérateur, on attend, on attend et on relance la voiture dans la dernière courbe à gauche pour franchir la ligne de ce Slovakia Ring. Le début des hostilités sur le Slovakia Ring. C'est parti pour la cinquième manche de ce championnat. La séance qualificative débute. Et on va donc mettre en température notre redit. On est pour l'instant, si on fait un point au championnat, très bien placé. On a été vraiment déçu du meeting de Zandvoort. On a perdu beaucoup d'occasions. On s'est bien battu. On ne peut pas toujours gagner évidemment. Et on va attendre de voir ce que donne l'Audi sur ce tracé-ci. On va voir un petit peu avec les courbes rapides comment on peut se placer avec une voiture assez souvireuse. La preuve encore à l'instant. Pas toujours très simple mais on va se battre. On est les premiers à être montés en piste pour cette séance qualificative. J'espère avec la longueur du circuit que l'on va pouvoir bénéficier de beaucoup d'espace face à nos adversaires. Et on va laisser passer l'autre voiture de l'équipe Come2You, celle de Nathanael Berton. Mais alors, petit point de détail évidemment. Vous l'avez remarqué sur les premiers épisodes. Les deux équipes Come2You ne sont pas faites comme dans la réalité. J'ai voulu garder en équipe officielle, on va dire, Frédéric Verwisch et Aurélien Patnis. Quant à nous, avec Berton, j'ai préféré nous mettre en équipe. C'est une petite différence par rapport à la réalité. Mais ça n'a que, je pense, peu d'importance, ce point de détail. Mais je voulais le soulever avec vous. Également la petite erreur qui s'est glissée dans les overlays avec Gordon Shedden. Soit avec un problème de typographie ou avec le logo SEAT. Ce sera corrigé normalement, rapidement. Allez, ce point de détail étant précisé. Vous avez pu découvrir en introduction de cette vidéo le tour de présentation de cette piste. Et regardez, on a quelques petits soucis pour tenir avec la voiture. On est rentré très fort dans le dernier virage. Et on va se lancer. On aura évidemment Nathanael Berton comme référence devant nous. Je ne pense pas qu'il y ait encore de voiture au stand. On va le découvrir en sortie de pitlane. Je crois que tout le monde est monté en piste. Allez, c'est parti. Face au chrono. Une piste bien différente de celle de Zandvoort. Pas beaucoup de grippe à l'arrière. Voiture qui glisse. On est un peu plus lent. Le passage de la butte où il va falloir freiner. On ne passe pas ici avec autant de grippe que les WTCC de l'année dernière. On pouvait quasiment passer pied à fond. Avec l'aéros des voitures. Et le gros freinage. À la descente de la butte, on reste en trois ici. On profite un petit peu de la souplesse du moteur. Pour l'instant, un tour correct. Et ce secteur-ci qui est assez complexe. Et on relance vers la deuxième butte. On essaie d'aller placer la voiture un peu plus rapidement. Très technique aussi, cette épingle. D'être très serré, c'est l'endroit le plus étroit du tracé. Comme s'ils avaient oublié de faire un raccord et qu'ils ont dû ajouter une chicane au dernier moment. C'est assez particulier. Le troisième partiel. Pour l'instant, au niveau des écarts, il reste 5 minutes 30 dans cette séance. On est deuxième. Il y a déjà eu un pilote qui a fait mieux que nous. Puisque Berton est devant nous, il est le premier virtuel. Et on va compléter justement le premier tour ici. Sans Berton qui rentre. On va normalement éviter de la peau le provisoire. Mais on est simplement le premier à rentrer un chrono. Voilà pourquoi. Et on redécouvrira dans quelques secondes le verdict de cette séance qualificative ici au Slovakia Ring. Et la grille de départ de cette première course sera donc menée par la Seat Cupra de Pepe Oriola, le pilote espagnol de l'équipe Campos. A ses côtés, Ted Bjork, le pilote suédois. Ensuite, Mato Omola. Nous serons quatrième sur la grille de départ avec l'Audi devant l'autre Audi, celle de Gordon Shedden. Checon place sixième, la première Alfa Romeo. Derrière, James Thompson avec une belle septième position. Côté de Norbert Michelis, Jean-Carle Vernet, neuvième, dixième position pour Yanner Laché. Mehdi Benani partira onzième devant Fabrizio Giovanardi, vingtième. Treizième position pour Robhoff aux côtés de Coronel. Zabo, quinzième. Muller, seizième. On notera les Audi qui sont en grosse difficulté ce week-end. Fred Verwitz, dix-neuvième. Panis, vingtième. Aurélien Conte n'est que vingt-et-unième. Benjamin Lessen, vingt-et-troisième. Et enfin Nathaniel Berton. Et dernier, on l'a vu, il n'a pas signé deux chronos dans cette qualif. C'est parti pour le premier départ ici au Slovakia Ring. La rue est vers le premier droit avec l'intérieur pour Gordon Shedden qui va tenter de passer en quatrième position. Il nous touche un petit peu. On part dans le gravier. Départ très compliqué. James Thompson qui passe. Michelis également. Et Fabrizio Giovanardi qui va venir nous toucher. Ah, ce n'était pas nécessaire ça Fabrizio. Alors que Checon est en difficulté. Checon qui est au ralenti dans le peloton. On va faire l'extérieur à la deuxième des Alphas. C'est très chaud devant entre Michelis. C'est Thompson pour le freinage de l'épingle. Pour la première fois, on retrouve la Peugeot en tête devant Bjork. Et Shedden qui va aller chercher la troisième place. Départ loupé pour le Pullman. Pepe Ariola, l'Espagnol qui chute au quatrième rang devant Michelis. Thompson. Checon. Et nous, on est juste devant. Alors que pour Giovanardi, il y a une des Golf qui est passée. Et Elodie qui a des gros problèmes de stabilité au freinage. On est perdu totalement dans cette bagarre. On emmène un peu la Golf à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est Robaf ou Mehdi Benani. Je n'ai pas prêté attention dans mes rétroviseurs. Ça a permis par contre derrière au Français. Yann Erlacher de prendre la neuvième place. On réattaque la première Alpha. A l'intérieur. On emmène Checon un peu loin sur le vibreur. Il garde l'avantage. On va voir si on peut l'attaquer au freinage. De l'épingle. Non. Porte fermée pour Checon. On essaie de croiser mais ça ne fonctionne pas. L'Oddy qui souffre énormément. Heureusement qu'on n'a pas de pénalité de poids dans cette première épreuve. Parce qu'on va à mon avis chuter vers le fond du gouffre. Devant Seychot avec Ted Bjork qui s'attaque à la voiture de Mato Mola. Le leader à domicile. La Peugeot va peut-être s'imposer pour cette première course. Nous on reste en bagarre avec Checon. Shedden devant qui a dû laisser repasser la voiture de Pepe Oriola. Qui a donc désormais la troisième place. Premier tour couvert ici en Slovaquie. C'est chaud dans le top 10. Beaucoup de places sont en explication avec deux voire trois voitures derrière. On voit que ça passe à plusieurs de front. Attention c'est un peu loupé du côté de Checon. Également de Gordon Shedden qui laisse passer Norbert Michelis. qui aura fait un premier tour sensationnel au volant de la Hyundai. Est-ce qu'on peut réussir à placer cette Audi sans freiner dans cette grande courbe ? Ça va être compliqué. On garde le sandwich italien avec Fabrizio Giovanardi qui à son tour revient nous titiller. Le diffuseur. Il y a également une golf du Sebastiano Bracing qui n'est pas loin. Gros freinage à l'épingle. À l'extérieur on est un peu déporté. Est-ce qu'on peut réaccélérer ? Non. Ça permet à Fabrizio Giovanardi de passer. Également à Robhoff. Yenner Laché a perdu une place. Oh ! C'est explication dans le peloton. On a une voiture qui a un travail beaucoup trop baladeur pour en faire quoi que ce soit. On peut la perdre à tout moment. Surtout ici dans cette deuxième section. Et Robhoff qui passe. La voiture de Fabrizio Giovanardi. Il ne peut rien faire à l'italien. L'Alfa n'est pas à la fête non plus sur ce circuit. On va tenter de faire l'extérieur justement au vétéran. Et ça passe. Mission remontée pour Robhoff évidemment. Oh ! Giovanardi qui va revenir. Peut-être au freinage. On va voir comment la... L'Audi va freiner. Un peu large. Ça va. On peut recroiser. Giovanardi n'est pas passé. C'est important pour nous de prendre le virage de cette manière pour avoir un peu de vitesse ici. Sinon on est complètement largué avec notre motricité par rapport aux autres voitures du peloton. Allez on couvre bientôt la fin de ce deuxième tour. Toujours Ted Bjorg en tête semble-t-il. À moins que Matteo Mola ait récupéré le commandement des opérations. Oh ! C'est chaud devant entre Matteo Mola, Norbert Michelis et Ted Bjorg. Alors que nous on est à l'attaque sur Robhoff. Est-ce qu'on peut éventuellement aller rechercher la Golf du Britannique ? Deuxième tour couvert donc ici en Slovaquie. Ah ! Ça se bagarre beaucoup. C'est agréable. On a une voiture qui est très à l'aise dans le premier partiel. Oh ! Le gros sous-virage et on va dans le gravier. On ne peut... Oh là là ! Je ne peux absolument rien faire ma voiture. Et au fond du gouffre, les Audi qui boivent le calice jusqu'à la Lille dans cette première course du meeting du Slovakia Ring. Ça va être compliqué de ramener des points. On va essayer. Et derrière Tom Coronel, j'ai essayé de m'accrocher au vibreur. Ça ne fait rien à la voiture. Sans doute un manque d'aéros à l'arrière. On voit que c'est chaud également derrière pour une autre des Audi. De l'équipe Lucoril, celle de Jean-Carles Vernet. Le France est pourtant bien placé au championnat. Et regardez, il se fait dépasser par sans doute la Seat de Sabo ou de Nagy sans aucune difficulté. La voiture du Zengo Motorsport prend le meilleur sur l'Audi de l'équipe WRT Lucoril. Et l'attention ici au blocage des roues dans cette section très étroite. Il va falloir mettre plus d'appui à l'arrière sur cette voiture si on veut en faire quelque chose en course 2. On ne peut pas toujours avoir la meilleure pioche en setup. Et là l'Audi, eh bien elle souffre, elle souffre beaucoup. On savait que tous les meetings n'allaient pas être à notre avantage. Et ça risque de ne pas s'améliorer ensuite avec notamment le Portugal au programme de la 6ème manche. Grosse performance de la part de la Golf de Robhoff qui après avoir doublé, plusieurs voitures continuent de remonter. Deux remontées, les Alphars en difficulté nous aussi. Seul Gordon Shannon avec la RS3 arrive à garder le rythme des voitures de tête. Nous sommes à 5 minutes 35 du drapeau à Damier. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il faut aller rechercher absolument la voiture de Tom Coronel devant. C'est chaud avec Fabrizio Giovanardi toujours à la bagarre avec Yann Erlacher semble-t-il et Robhoff. Allez, du couple de la motricité, on est resté en 4. Ça ne va pas mieux pour la sortie de virage. On le sait pour la prochaine fois. Beaucoup de vibrations dans la ligne droite, une piste qui n'est pas si lisse que ça. Allez, on va donner un grand coup de frein ici. Et peut-être que la bagarre qui s'instaure devant nous va nous permettre de revenir sur nos adversaires directs. Freiner en 5e, presser de regagner de la motricité. Pas forcément une bonne solution. On subit énormément et on voit les pertes de grippe dans le rétroviseur pour l'Audi. de notre adversaire au championnat Jean-Carles Vernet. Et là, on va perdre beaucoup de plumes dans cette première course parce que devant, il y a beaucoup de pilotes contre qui on se bat au championnat. Oh ! On va perdre totalement l'auto là. Allez, Coronel qui redevient prenable, si vous me passez l'expression. Il ne faut pas abdiquer. Il reste 4 minutes de course. On a encore quelques kilomètres devant nous pour voir venir. Première entrée de virage. La voiture souffre énormément. Ça, on ne peut rien y faire. Alors que devant, certains commencent à avoir des difficultés. Les Hondas ne sont pas non plus en grande forme. Oh là là ! Le train avant qui n'est nulle part. Nulle part ! C'est compliqué ! On peut réussir à trouver la trajectoire idéale pour cette voiture. On perd tout dans le petit secteur là. C'est vraiment notre talon d'Achille sur ce Slovakia Ring. Oh ! Ça s'accroche devant avec Giovanni Hardy. Oeuf qui continue à s'expliquer. Là chez Thompson aussi. Ils sont de la partie. Allez, il faut que ces 4-5 là se battent. Ça va nous servir. Benjamin Lessen, je crois, derrière est revenu avec la deuxième onda du bout de Saint-Gilom. Il partait très très loin, le pilote belge. Il a doublé d'ailleurs chez les Hondas qui s'en sortent vachement bien sur ce circuit. On ne peut rien faire, on ne peut rien faire. On est en sous-virage total dans ces grandes courbes. Heureusement, on pourra retoucher un petit peu au setup de la voiture dans le... Le segment entre les deux premières courses. On ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Ce qui est dramatique, c'est qu'on revient sur le peloton dans le secteur lent. Et c'est le secteur où on ne peut pas en profiter du tout. Et en parlant du peloton, justement, je le trouve particulièrement compact dans cette épreuve. Attention, drapeau jaune. On est sorti un peu large pour une voiture. Oui, il y a une voiture qui est à l'arrêt. Et oh, attention ! On n'a pas vu devant que ça freinait pour le drapeau jaune. On a été percuter la voiture de Tom Coronel. Je crois que c'est Ted Bjork qui a abandonné. Retour au drapeau vert à 1 minute 10 de l'arrivée. Et on va réattaquer. Je crois qu'il y a des dégâts sur l'avant de la voiture. Ça ne va pas aider notre train avant qui était déjà de base en grande difficulté. Il y a eu un souci là pour une des Hyundai. Celle de... Je ne vois pas Yvan Muller devant. Donc j'imagine que cela doit être la voiture de Ted Bjork. À vérifier, évidemment. Oh là 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 ! Et on est au coude à coude avec Tom Coronel pour la neuvième position dans la ligne droite. La Honda du bout de Saint-Ginot qui nous emmène un petit peu sur la droite. C'est de bonne guerre, évidemment. Oui, là, à mon avis, on a pris un petit peu de dégâts sur l'avant parce que là, la voiture a du mal à réagir encore plus. Allez, c'est le dernier tour. Il reste moins de 30 secondes au temps officiel. On a derrière nous le retour d'une Honda, celle de James Thompson. Allez, il faudrait au moins ramener le point de la dixième place. Ce sera un joli lot de consolation après nos nombreux déboires dans cette première course du meeting. On voit le train arrière des voitures en grosse, grosse dérive. Allez, on va repasser en deuxième. On est un peu large. Alors là, je regardais sur la gauche la voiture au ralenti. J'avais vu le drapeau jaune, mais je n'avais pas vu les problèmes qu'avait devant moi Tom Coronel. Heureusement, on a pu continuer. Je n'ai pas endommagé l'arrière de sa Honda, mais moi, je pense que devant, j'ai dû perdre au moins le pare-champ que je ne vois rire depuis le cockpit de ma voiture. Sans doute, vous, avec la vue extérieure, vous le voyez. Vous voyez, vous l'avez vu, ou vous le verrez. L'attaque formidable, sensationnelle. De la part des Honda qui ont vraiment remonté. Et Gordon Shedden qui aura tenu. Attention, dernier passage dans ce segment étroit. Qui est en tête ? Il semblerait que ce soit Omola, de mémoire, mais ça a dû sans doute bouger. En tout cas, les Alphas vont faire encore très fort avec l'attaque de Giovanardi qui va passer au boeuf dans le dernier virage, juste sous notre nez. Et nous, eh bien, on va ramener le point de la 10e place, mais que ce fut une course difficile en Slovaquie pour cette première épreuve, on a rarement autant souffert. Et la victoire revient donc à Norbert Micheli. C'est bel et bien la voiture. Et deux, Ted Bior qui s'est vu sortir dans l'avant-dernier tour. Deuxième position dans cette course pour Matto-Mola avec la Peugeot. Gordon Shedden fait un podium formidable pour Audi. Pepe Oriola qui partait en pôle, rappelez-vous, sera quatrième devant Tchekon. Et la deuxième Alpha est septième, celle de Giovanardi. On ramène le point de la 10e place derrière Jean-Carles Vernet, 12e. Compliqué pour les Audi. Très compliqué, cette première course. On n'a pas abîmé le pare-choc avant. On l'a gardé, on le constate. Enfin, moi, je le découvre maintenant. Mais bon, ça a été un gros choc tout de même. On va voir ce que va donner la deuxième course. On part au même endroit. L'occasion peut-être de retravailler un petit peu le train avant de cette Audi. avant la deuxième extinction des Feux. Et au départ de cette deuxième épreuve, on trouve donc le résultat de la première course transformée en gris. Première ligne, Norbert-Micheliz au côté de Matto-Mola. Deuxième ligne, Shedden-Oriola. Troisième ligne, Tchekon-Rlaché. Les Alpha peuvent faire très très fort le Team Mulsanne avec cette course. Robhoff, huitième. Neuvième place, nous serons avec Tom Coronel. Et ensuite, Thomson, Vernet, Lessen, Tarquini. Quarzième place pour Ivan Muller. Seizième, Frédéric Verwisch. Berton, dix-septième. Il a profité des erreurs. Les deux voitures de l'équipe Zingo seront 19 et 20 avec Zabo et Nadji. Et enfin, Aurélien Comte, seulement 21e. Et derrière, on retrouve quand même peut-être du hors que bon dernier. Après sa sortie dans la première course, c'est parti pour le deuxième départ de ce meeting. Il y a un envol au launch control plutôt réussi pour nous. On va se plonger à l'intérieur de Robhoff pour peut-être aller chercher tout de suite l'avantage face aux champions du monde britannique. Plonge à l'intérieur. C'est Omola qui prend la tête. Devant, c'est chaud. On a les deux Alpha qui sont au contact. On est avec James Thompson qui nous touche. L'attaque de Jean-Carles Vernet à l'intérieur qui va placer l'autre Audi à nos côtés. Attention à Vernet. Vernet qui a dû donner un coup de frein malheureusement. Il a perdu deux positions. C'est Benjamin Lesseine qui à son tour vient nous menacer. Première attaque de la butte et du freinage qui le suit. On est à trois de front quasiment devant. Grosse bagarre. Au départ de cette course, on est touché par Benjamin Lesseine. Une première, une deuxième fois. Deux contacts avec la Honda de l'équipe Boutsen-Gignon. On peut quand même se défendre. Allez, on a des points à ramener une nouvelle fois. Et on lui a montré un petit peu comment ça se passait. Et on laisse passer justement la deuxième Audi de l'équipe Lucoyle. Et ça repasse pour Benjamin Lesseine. Grosse bagarre là, juste derrière nous. Dans cette deuxième course. Alors on a réadapté un petit peu la voiture. On va essayer de la faire mieux rentrer dans les virages. Et on va voir si ça marche. On peut essayer d'attaquer maintenant la voiture de James Thompson. C'est passé pour nous. On se retrouve une nouvelle fois à quasiment notre position de départ. Dixième derrière Tom Coronel. On va perdre sans doute une place. Hop, ça touche avec Benjamin Lesseine qui ne veut pas abdiquer. On est allé large. On emmène le pilote belge avec nous. On a eu un gros souci de frein. Tarkuni qui repasse avec la deuxième Hyundai. Et un premier tour qui aura été très musclé dans cette deuxième course. Mais il n'est pas encore terminé. Messieurs, il y a de la place pour trois. Je prends l'intérieur et je vais sans doute doubler Lesseine et Tarkuni. Tarkuni ça va être un peu plus compliqué. Il a plus de motricité en sortie. Le pilote italien. À l'aspiration de la Hyundai maintenant. Je ne sais pas qui a pointé en tête. C'était chaud tout à l'heure avec Gordon Shedden qui tentait de passer ses petits camarades. Je crois qu'il a réussi à conserver tout de même la troisième position. L'attaque à l'intérieur. On emmène. La Hyundai très loin. Obligé de freiner Tarkuni. Alors qu'on est de nouveau au côté de Benjamin Lesseine qui ne veut pas lâcher. Oh là 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 ! Que c'est chaud ! La Honda numéro 63. Que l'on va croiser au freinage de la butte. Il va tenter de nous ravoir à l'intérieur. Il va passer. On rappelle à Benjamin qu'on est là. On lui montre qu'on est là. Et on passe. Hop ! Et il a dû donner un petit coup de frein. Mais quelle course pour l'instant des deux Alfa Romeo dans le top 10. Checon et Giovannardi qui font une course formidable pour l'instant. Je crois qu'en tête se trouve Gordon Shedden exactement devant l'une des Honda officielles je crois. Ou en tout cas j'ai vu la voiture d'Auriola pas loin. Ouais ça doit être ça. Norbert Micheliz. Checon. Omola. Et sans doute Oeuf qui suit. Ouais c'est bien Shedden qui est en tête. Si on arrive à faire gagner une Audi sur ce Slovakia Ring ce serait quand même une belle prouesse. Étant donné la situation actuelle des voitures. En tout cas pour Come to You c'est un week-end à carrément oublier. Et si je ne ramène pas un point dans la première course. Ni Berton ni Panis ni Verwish n'arrivent dans les places d'honneur. Ça va être difficile encore d'aller améliorer peut-être notre position. L'attaque très incisive de Tom Coronel sur la voiture de semble-t-il Giovannardi qui est un peu en retrait. On a Tarcuni qui nous colle au basque. Encore 7 minutes 30 dans cette deuxième course. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se jouer. Mais on est aux portes des points. Et l'attaque de l'ESN. Derrière sur la Hyundai. Il continue les appels de phare pour la Honda. Alors que devant Robuff s'explique avec Coronel. On essaie de défendre parce que derrière on a une très bonne sortie de la part de Tarcuni. On ne peut pas, on n'a pas le grip au train avant sur cette courbe. Et on perd beaucoup de temps. Tarcuni qui passe. L'ESN qui passe. Et on repasse. Benjamin qui recroise comme tout à l'heure. Magnifique mano à mano. Ça nous fait perdre du temps à tous les deux. Et là le peloton qui s'est une nouvelle fois resserré. Pour l'instant on ne fait que dégringoler. Fred Verwisch qui est derrière nous maintenant. Peut-être qu'il y aura plus de chance. Mais c'est compliqué. Formation serrée dans ce championnat. Oh des sous-vireurs terriblement dans cette courbe. Et ça va permettre à Fred de passer. On se défend encore face à Verwisch parce qu'on connait un peu la maison. Le train avant est nulle part. Absolument nulle part. Est-ce qu'on ne va pas laisser passer Fred du coup ? Si lui va aller chercher au moins l'ESN. On souffle là pour une déonda officielle. On a les appels de fard de Verwisch derrière avec Yvan Muller qui ne doit pas être loin. Ça attaque devant. On va peut-être pouvoir en profiter pour recoller. C'est passé derrière pour l'une des Hyundai et du team Yvan Muller qui nous fait des appels de fard évidemment. On reste collé au tarmac. Il va nous attaquer. Ça va être dur de résister dans cette situation. On est vraiment spectateur de cette course. On ne fait que dégringoler. C'est un peu battu avec l'ESN tout à l'heure. Mais à part ça, course vraiment compliquée pour nous malgré les réglages. On ne peut rien faire. On ne peut pas se défendre. La voiture est trop compliquée à piloter. On a vraiment un visage sur cette voiture totalement différent de ce que j'en avais lors du Wungaro Ring. Voilà les pires trajectoires empruntées. 3 minutes 30 encore dans cette course. Ah sur un quiproquo, on peut aller chercher un point. Je ne désespère pas. Je ne lâcherai pas. C'est chaud entre Robeuf, Coronel, devant. Toujours pour la 9ème position entre ces deux-là. Là, il y a beaucoup de positions qui se jouent en pas beaucoup de mènes. Ça va encore être au finish, les points de cette deuxième course. On montre à Thompson qu'on est revenu dans son diffuseur. On va attaquer James, on l'emmène un peu loin, ou contre-roue. Allez, il reste 1 minute 27. Il va rester un tour après celui-ci. On perd énormément en sortie de virage. On va retrouver très menaçant derrière nous, James Thompson. On va entamer le dernier tour de cette deuxième course. Fred Verwisch qui est repassé. Ça, c'est bien aussi. Fred, 12ème. Nous sommes 13ème. Il est désormais... Il va être compliqué pour Fred. Il va chercher des points encore une fois. Et on a perdu un peu de vitesse devant pour la Civic. Je pense que c'est pas à nous que ça arrive, alors que derrière, c'est la foire d'empoir. Ils sont à 3 pour une position. Il a pas l'air rapide, l'ami Benjamin. Je m'applique vraiment sur mes trajectoires et mes rapports de boîte. Je pense que je me dis qu'il y a peut-être à quoi faire. Les trains avant, là, ils n'étaient vraiment pas favorables. Depuis le début du week-end, on s'en sort pas trop mal malgré tout. Allez, ce ne sera pas suffisant pour aller chercher. Notre compatriote, on va donc terminer aux portes des points. 12ème position pour nous devant l'une des Hyundai du Team Ivan Müller. Et enfin, Fred Verwisch qui terminera donc 14ème. Ah ben, meeting très disputé, très compliqué également. Malgré tout, on a quand même passé de beaux moments de bagarre. Il a fallu se battre cette fois-ci plus avec la voiture qu'avec nos adversaires. C'est malgré tout une Audi qui s'impose. Pas de chez nous, bien sûr, mais l'Audi de Gordon Shedden. Deuxième place pour Yann R. Lachey avec la Honda. Troisième place, Norbert Michelis. Quatrième, Pepe Oriola. Et cinquième, l'Alpha de Checon. Ça nous fait quand même six voitures différentes aux six premières places. Puisque derrière, on retrouve Mato, Omola et enfin Tarkuni, Giovannardi, Coronel et Robhoff qui complètent le top 10 du côté du classement des pilotes. Ça nous donne toujours Esteban Guerrieri avec toujours 116 points. Mais derrière, la lutte s'est bel et bien resserrée avec 92 points pour Yann R. Lachey. 89 pour Jean-Carles Vernet, 86 pour nous. Et enfin derrière, 73 pour Norbert Michelis, 70 pour Gordon Shedden, Yvan Muller, Mato, Mola. La suite avec évidemment Aurélien Comte et Nathanael Berton qui conserve quand même sa dixième place face à un Benjamin Lessen, onzième, qui a été très fort. Et bien voilà, le classement pour le deuxième round de cette épreuve. Vous découvrez le classement équipe et nous, on va se donner rendez-vous pour la course suivante après ce meeting du Slovakia Ring direction la piste de Portimao en Algarve pour vivre la sixième manche si je ne dis pas de bêtises. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette série vous plaît et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao. Ciao.